« Nobody » c'est une performance filmique, c'est-à-dire que c'est un projet qui assemble à la fois une grammaire cinématographique et théâtrale. Le spectateur va pouvoir à la fois regarder un film, mais sa particularité c'est qu'il se fait en direct sous les yeux du spectateur. Alors l'idée c'est que ce qui se passe en dessous, si vous voulez vous regardez le film, vous allez avoir les cadreurs, les acteurs qui sont en train de construire le film, mais l'idée n'est pas de montrer forcément la fabrication du film, plutôt que le hors-champ de ce qui est montré à l'image, c'est ça qui est intéressant et du coup on a une double lecture entre ce que l'on veut montrer à l'image et ce qui existe au plateau. « Nobody » c'est l'histoire d'un consultant en restructuration qui est amené à licencier à tour de bras et peut-être à même licencier des personnes qu'il connaît autour de lui. C'est un projet qui parle de ce qu'on appelle le benchmarking, qui est un mode de management qui est arrivé des États-Unis dans les années 80, qui ensuite est arrivé en Europe, qui a pour objectif de s'évaluer les uns les autres. Et l'idée dans ce projet c'est d'observer en tous les cas un système, ce système-là, d'un système où les gens travaillent ensemble, un peu comme une ubérisation, un peu un peu, un côté Uber où chacun va se noter en permanence sur quel que soit le comportement, qu'il soit intime, qu'il soit humain, qu'il soit aussi tout simplement dans son propre travail. La question de la surveillance s'est modelée sur les 15 dernières années, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui est nouveau, mais alors c'est un sujet qui mute d'une manière extrêmement rapide, puisqu'aujourd'hui on passe de la surveillance à l'évaluation et on s'auto-surveille, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte de créer des auto-évaluations quand même. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a plus besoin de caméras de surveillance en fait. Il y a aussi une chose qui a fait évoluer tout ça, c'est-à-dire que je dirais aujourd'hui que ce serait intéressant de se dire jusqu'où nos sentiments sont géolocalisés. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est où sont les endroits, où sont les hors-champs de notre propre intimité, de notre propre histoire et où sont les endroits où on n'apparaît pas, où on peut être transparent, on peut disparaître. Et c'est ça la question de nos bodies, c'est jusqu'au moment donné on fait disparaître des gens et jusqu'où nous on n'arrive pas réellement à être invisibles. Sous-titrage ST' 501